De plus en plus de citadins souffrent de plus en plus du manque de nature en ville. Donc on a conjointement une pression sur les villes à faire face à des crises futures et une grande demande des citoyens de changer les habitudes en ville et d'avoir des villes peut-être plus accueillantes, plus vertes. L'agriculture urbaine répond à ces enjeux en contribuant à soigner la ville. L'agriculture urbaine aujourd'hui a beaucoup de bénéfices. Elle est très protéiforme, que ce soit une ferme sur un toit qui va faire des paniers en vente pour les habitants du quartier ou un projet de potager en pied d'immeuble qui va être plus sur un objectif double de création de liens sociaux et de pacification, mais également de fourniture de certains légumes de la diète. qui vont pouvoir aider aujourd'hui des foyers qui peuvent être en grande précarité alimentaire et sans parler des fonctions environnementales, de la biodiversité, la captation des eaux de pluie, les eaux de chaleur, et j'en passe. L'agriculture urbaine a de multiples bénéfices. Elle va reconnecter les urbains à la nature, donc là on est sur un volet de sensibilisation et de pédagogie. Elle va créer du lien social, donc reconnecter les citadins entre eux et effectivement elle aura également des bénéfices de produire des denrées extrêmement locales, donc de sensibiliser les citadins à manger de saison et locales. L'intérêt pour l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle d'être présente au Salon des maires et des collectivités locales, c'est de s'adresser aux décideurs publics qui ont aujourd'hui cette grande demande de leurs citoyens d'installer plus de nature en ville. Et maintenant ce qu'on fait, c'est surtout qu'on leur dit il y a des professionnels qui savent vous accompagner. Vous êtes probablement un petit peu démunis face à ces grandes problématiques. Nous, ça fait des années qu'on défriche le sujet, on sait comment faire et on peut vous accompagner. Sur cet espace nature sur lequel nous sommes localisés sur le Salon, on va avoir des entreprises qui vont pouvoir concevoir et animer des fermes urbaines pour des collectivités. Nous avons également une structure qui fait de l'accompagnement pour des acteurs privés ou des collectivités qui ont des terres vacantes sur lesquelles elles souhaiteraient installer un maraîcher ou un éleveur. Et elles accompagnent toute la mise en place de ce projet pour la collectivité ou l'acteur privé. Nous avons une structure qui propose des visites de fermes urbaines. On a vraiment une palette très étendue de solutions qui sont disponibles sur le Salon aujourd'hui pour les visiteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada